Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En ce dimanche de la Sainte Trinité, les textes que la liturgie nous offre s'articulent autour de la nature profonde de Dieu. Ils nous redisent qui est vraiment Dieu et de l'Exode à Saint-Jean, il y a une progression dans la Révélation. Prenons le premier texte de l'Exode. Moïse a été appelé par Yahvé à gravir le Sinaï pour le rencontrer et lui permettre d'inscrire sa loi sur les tables de pierre. Peut-être Moïse s'était-il senti convoqué avec une certaine crainte, faite de respect et de confiance pour Yahvé. Cet appel, cette convocation, se déroule comme une rencontre paternelle. Dieu vient aussi à la rencontre de Moïse. Chacun fait un bout de chemin et Dieu se place auprès de lui. Il se fait proche et Moïse le reconnaît comme le Seigneur. Alors le Seigneur lui parle et développe quel Seigneur il est, un Dieu tendre et plein de miséricorde. Moïse lui demande alors d'être le compagnon de route de son peuple. Daigne marcher au milieu de nous. Nous sommes bien loin d'un Dieu inatteignable et froid ou d'un Dieu vengeur. Puis, par le cantique de Daniel, nous accueillons cette révélation du visage de Dieu et nous proclamons « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères ». La seconde lecture est une lettre de Paul aux Corinthiens. Paul en appelle à la paix que l'on devrait partager entre nous si nous vivions réellement de la grâce de Jésus, de l'amour du Père et de la communion du Saint-Esprit. Si la Trinité était au centre de nos vies, alors nous pourrions vraiment nous saluer par un baiser de paix, celle que Dieu nous accorde. Paul, dans ce court passage, définit la Trinité, amour, grâce et communion. L'évangile de Jean nous redit la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu s'est déjà révélé à Moïse dans sa nature profonde de Père infiniment miséricordieux. Or, depuis les temps bibliques, fort est de constater que les hommes ont du mal à reconnaître ce Père aimant, plein de miséricorde, qui nous sauve. Nous restons esclaves d'une fausse image d'un Dieu créateur assoiffé de puissance. Nous sommes attirés par les forces du mal qui nous rendent enviables la puissance, la force, la domination, l'autorité, le pouvoir, la gloire humaine. Alors que Dieu, créateur, a mis sa création à notre disposition pour notre bonheur, à condition que nous soyons des serviteurs de la paix et de l'amour, et non de la domination et de la division. Ce Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, comme le dit l'Exode, est totalement à l'opposé de nos schémas humains de pécheurs, toujours tentés par une forme ou l'autre de pouvoir. Nos nuques sont raides, et nous avons beaucoup de mal à reconnaître le Dieu qui s'est déjà révélé à Moïse comme père aimant, compagnon de nos routes et non chef tyrannique. La Trinité, c'est la manière dont Dieu va se faire le plus proche de nous. Par la prière, nous sommes en communion avec son esprit, et nous pouvons regarder le modèle parfait de Marie. Elle a accueilli l'esprit de Dieu lui-même en étant assidu à la prière et à la parole révélée par les prophètes. Et cette relation a engendré Jésus, fils de Dieu. Par Jésus, Dieu prend notre condition humaine et devient un compagnon de route très concret. Par ses actes, par sa vie de prière et de relation avec son Père, Jésus nous montre le chemin à emprunter et la nature profonde de son Père. La présence de Dieu à nos côtés ne peut être plus concrète, plus visible. Jésus va risquer jusqu'au bout sa vie afin de rendre visible, tangible tout ce qui a déjà été révélé dès le commencement par Moïse et tous les prophètes, eux qui n'ont cessé d'appeler les hommes à la conversion de leur cœur et de leur vie. L'appel à vivre en paix, que rappelle Paul, est une révolution. Cela ne va pas de soi. Renoncer à toute forme de domination, au pouvoir, à l'argent, à l'exploitation, c'est le chemin qu'emprunte Jésus et il va en mourir sur la croix. La résurrection nous montre alors que nous ne serons pas définitivement enfermés dans la mort et les puissances du mal. Cela est tellement inouï qu'après Pâques, Jésus offre encore un long temps de présence à ses apôtres jusqu'à l'ascension. Dieu prend soin de nous encore et toujours et nous accompagne. Il prend patience avec nos nuques raides et Jésus revient dire aux apôtres que la mort est définitivement vaincue. On peut comprendre que le temps pascal est celui que nous avons à vivre dorénavant jusqu'à la fin des temps et de notre temps personnel. C'est le long temps de notre conversion vers Dieu, Père miséricordieux, qui prend chair dans nos vies. Cette conversion est l'enjeu de notre vie jusqu'à notre mort physique. Jésus est la grâce que Dieu nous a offerte, le don de son amour pour que nous ayons la foi, l'espérance et la charité. Et à la Pentecôte, il nous fait don définitif de son esprit. Son esprit nous habite et se révèle à nous si nous le désirons et lui demandons avec confiance. Au début de la Genèse, l'esprit de Dieu planait sur les eaux et sa force a permis la création. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu habite nos cœurs et réclame notre fidélité. Il est source de vie. D'une certaine manière, accueillir la Trinité, c'est accueillir le Seigneur, Dieu miséricordieux et plein d'amour, dans la totalité de la révélation qu'il nous a offerte par Jésus, son Fils. Il n'est pas un pur esprit qui plane au-dessus de nous. C'est le compagnon de nos routes qui se fait le plus proche en habitant en nous pour nous partager son amour, nous aider à en vivre, convertir nos cœurs et nos vies afin de vivre de sa paix en frère et en tenue de service. Les textes de ce dimanche nous invitent à comprendre que la Trinité nous révèle l'ensemble des dimensions de la personne de Dieu afin de mieux expérimenter dans nos vies sa paternité bienveillante et aimante. Il s'est fait proche et se fait proche dans la prière depuis les temps anciens comme nous en ont témoigné tous les prophètes, puis Marie et Jésus. Par l'histoire biblique, par la prière, par le témoignage de Marie, puis de Jésus, Dieu accorde toujours la force de son esprit, force de vie qui porte du fruit. Demandons-lui, du fond de nos cœurs, la grâce de l'entendre, de l'écouter et d'être fidèle à sa parole. Demandons-lui la grâce de la fidélité dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada